... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice des redévabilités qui est particulier. Ce soir, nous avons choisi de donner la parole à l'expertise. Vous avez suivi ces derniers jours qu'il y avait des histoires qui s'est racontée autour des frontières. Et nous avons pensé qu'il était important d'apporter de la lumière et nous le ferons en série dans les jours qui viennent. Donc, on travaillera de commun d'accord avec vous et avec la télévision nationale pour que nous puissions donner la parole de plus en plus à ceux qui maîtrisent davantage la situation. Faire parler l'expertise, c'est différent de faire parler les politiques parce que lorsque les politiques parlent, on pense toujours qu'il y a un calcul politicien derrière. Et donc, aujourd'hui, ce sera un exercice plutôt pédagogique qui va porter essentiellement sur un ouvrage qui s'intitule La République démocratique du Congo et ses 11 frontières. Un ouvrage de 920 pages que je vous conseille de vous procurer qui vous permettra de comprendre toute l'histoire des nos frontières, des l'origine, à nos jours, les tracés et tout le reste. Parce que c'est un sujet qui ne doit pas être abordé de manière simpliste. C'est un sujet complexe qui a fait l'objet des accords, des traités, des rois, des gouvernements, des différentes ententes. Et donc, ce soir, nous aurons le privilège d'aborder les sujets avec le professeur Chibangou Kalala, professeur de droit public international à l'Université de Kinshasa. C'est donc lui qui nous fera une présentation sommaire de cet ouvrage, évidemment, avec un focus particulier sur les frontières orientales de la République démocratique du Congo. Professeur, bonsoir. Bienvenue dans ces tribunes traditionnellement réservées aux membres du gouvernement. Mais nous avons voulu aujourd'hui donner parole à l'expertise pour que vous puissiez partager avec les millions de Congolais qui nous suivent votre expertise et plus de 10 ans de travaux de recherche sur l'histoire politique de nos frontières et tout ce qui concerne, en tout cas, nos frontières, les 11 frontières de la République démocratique du Congo. Sans coucher ici, je rappelle, c'est 920 pages et aujourd'hui, nous voulons qu'à la lumière de vos analyses et de votre expertise, faire un focus sur la situation frontalière de la RDC de manière générale, mais avec un regard particulier sur les frontières de l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins, les Congolais seront bien informés. Et ceux qui s'intéressent justement à l'actualité politique de la République démocratique du Congo seront davantage édifiés par les résultats de vos travaux. Donc, tout de suite, je voudrais vous donner la parole pour vos mots introductifs. Vous pourrez suivre, évidemment, on a prévu un écran qui vous permette de suivre parce qu'il y a des illustrations qui vous permettront de remonter l'histoire et de comprendre toutes les dynamiques qui ont entouré les tracés des frontières de la République démocratique du Congo. Professeur, vous avez la parole. Professeur, vous comprenez ma joie immense pour l'honneur que vous me faites. Mais j'ai tant à venir ici. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est un endroit réservé au membre du gouvernement. Et donc, je vous présente mes sincères remerciements. Et j'espère que je serai à la hauteur de la mission que vous m'avez confiée. C'est vrai, M. le ministre, j'ai passé plusieurs années de recherche parce que je voulais comprendre d'où nous vénons, où nous allons, où nous en sommes aujourd'hui, où nous allons. J'avais l'impression que nous sommes comme un propriétaire d'une grande parcelle, mais un propriétaire qui n'a pas les titres de propriété, qui n'a pas de certificat d'enregistrement par l'engagement national. Et puis, la parcelle, elle ne m'est pas clôturée. Et en ce moment-là, n'importe quel voisin de mauvaise foi, il peut venir faire des revendications pour vous réclamer une partie de votre parcelle. Alors, je voulais savoir comment nous avons eu ce territoire, ce patrimoine le plus important, le patrimoine matériel le plus important, le plus sacré, le plus grand de notre peuple. Ce territoire que nous avons, comment nous l'avons eu, parce que ce ne sont pas nos ancêtres qui ont tracé ce territoire de 10,345 millimètres carrés, comment on a tracé cette frontière. Nous avons l'État congolais, comment l'État congolais est né, dans quelles circonstances a évolué. Ces frontières que nous avons, presque 11 000 kilomètres de frontières, qui a tracé ces frontières, le but de personnes présentes, quand, comment, quelles sont les batailles géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, qui ont été menées pour que nous puissions avoir ce territoire rempli de richesses comme nous le savons. Et ces résultats, ces richesses, se trouvent dans ce livre. Évidemment, on ne va pas présenter tout ce livre tout entier, non. Je vais faire un bref survol, et puis nous allons nous soumettre à la séance de questions-réponses pour expliciter certains aspects de cette recherche, et surtout, surtout, comme M. le ministre vous l'avait dit, la situation de la frontière orientale de notre pays, son passé, son présent et son avenir. Alors, j'aimerais bien me déplacer, me mettre devant l'écran, pour que nous puissions suivre un peu ce livre de ça. Allez-y, je vous en prie. Merci, M. le ministre. Bon, j'aimerais commencer avec la première carte. Si, mesdames et messieurs, la carte de la RDC, avec ses neuf frontières terrestres, inverse à l'horloge, nous avons la frontière avec l'Angola, c'est la frontière la plus longue, 2500, en fait, 4 km, c'est la plus longue, suivi de la frontière avec la Zambie, 2140 km, c'est la deuxième. Et puis, nous avons la Tanzanie, qui est, en fait, une frontière, comment on dit, liquide, c'est de l'eau, c'est le lac de Kanganika. 400, nous avons le Burundi, c'est la frontière la plus courte, 205 km. Au nord, nous avons le Rwanda, frontière de 213 km, avec le lac Kivu à peu près, et puis la frontière terrestre, là où nous avons des problèmes, qui est occupé une partie par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Donc, c'est la frontière terrestre, 60 km. Donc, à partir de Goma jusqu'au mont Sabignan, c'est 60 km, la frontière terrestre. Et puis, après, nous avons notre voisin, Ouganda, 817 km de frontière. Le Soudan du Sud, 787 km. Centrafrique, 1570 km. C'est de l'eau, aussi, la rivière Mbomou et la rivière Aubambi. Avec le Soudan du Sud, c'était aux frontières totalement terrestres, le Congo de Razaville. Notre voisin d'en face, 1544 km. Et puis, il y a des autres frontières, parce que j'ai souvent posé la question, mais les 11 frontières, mais comment nous arrivons à 11 ? Alors, nous avons, au-dessus de nos têtes, mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. C'est la deuxième carte. Et que je représente ici, qui est jaune, c'est cette bande de l'espace maritime qui part de Mwanda, de Sianfumu, et qui range au fond, sur 20 km. Par l'Angola, et au sud également par l'Angola, nous avons une loi qui a été votée par notre Parlement en 2009, qui délimite cet espace maritime. Nous avons des divergences avec l'Angola sur cette délimitation, avec la zone économique exclusive, et le plateau continental avec des problèmes de pétrole. Bon, mais ça, c'est une question qu'on ne pourra pas aborder ici, mais nous avons des unités. On a quelques divergences. Peut-être que les deux gouvernements auront l'occasion de résoudre ce problème. Voilà, grosso modo, les frontières de la RDC. Maintenant, toujours en allant dans le sens de poser à l'horloge, sur cette frontière avec l'Angola, c'est bon. On n'a pas de gros problèmes de divergences, sauf dans le ciel atlantique, où nous avons un problème géopolitique, géostratégique et géoéconomique très important. Là, après l'Angola, nous avons la Zambie, qui est là. Ça, c'est la botte, ce qu'on appelait la botte du Katanga, ou le talon du Katanga. C'est une zone qui est très minéralisée, que nous avons dans notre pays. Le cobalt, le cuivre, etc., sont concentrés dans cette partie-ci. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, surtout vers Kipushi, Sakanya, entre les Belges et les Anglais, pour déterminer la frontière là-bas. Bon, la frontière est bien tracée, délimitée. Il n'y a pas de gros problèmes là-bas. Mais sauf dans la partie, vous voyez bien, entre le lac Tanganyika et le lac Oumuero, à peu près 305 kilomètres. Cette frontière n'était pas... Il y avait des divergences sur la délimitation depuis le 19e siècle. Et finalement, on a réglé le problème entre Mobutu et Kaounda en 1989. Le lac Oumuero, c'était la démarcation, parce qu'il n'y avait pas de bord posé sur le sol pour faire démarcation. C'est pour cela qu'il y avait toujours des conflits, des bagarres. Vous avez vu, en 2020, il y avait encore un problème là-bas, où les troupes zambiennes traversaient la frontière, etc. On était sur le point d'entrer en guerre entre les deux pays. Heureusement, quand le président Tisségui est arrivé au pouvoir, ils ont voulu maintenant régler ce problème. On a commencé le travail de pose des bornes. Les bornes sont déjà posées sur une grande partie. C'est 205 km. On est autour de 180 km. On a posé déjà des bornes. Il reste un petit problème, des soucis dans la zone qui est tout près du lac Tanganyika, parce qu'il y a quelques problèmes pour déterminer par où passe effectivement la frontière. J'espère que les deux gouvernements vont régler ce problème. Alors, la Tanzanie, pas de problème sur le lac Tanganyika, sauf qu'il faut mettre les bouées de signalisation, parce que la frontière, c'est le milieu du lac. C'est la ligne médiane du lac Tanganyika qui constitue la frontière. C'est 492 km, mais il faut visualiser la frontière sur le lac. Mais là, on ne peut pas poser des bornes. Vous comprenez bien, là, ce sont des bouées qu'il faut poser. Maintenant, il faut régler ce problème. Avec le Burundi, là, nous sommes déjà sur la frontière orientale. Sur le Burundi, cette frontière avec le Burundi a été fixée déjà en 1910, le 14 mai 1910, à Bruxelles, par un accord qui a été confirmé par une convention d'août, du 11 août 1910. Donc, cette frontière a été bien tracée. Il est confirmé. Mais nous avons un problème de divergence. Vous voyez, au nord du lac Tanganyika, il y a un triangle là, donc en jaune. C'est le delta de la rivière Rosizi. Rosizi vient de la zone de Bukavu. Vous voyez, c'est la Rosizi qui descend, qui se jette dans le lac Tanganyika. Mais à 10 km du lac Tanganyika, la Rosizi se divise en deux branches. Et au milieu de ces deux branches, la grande Rosizi et la petite Rosizi, il y a un territoire, donc un delta. Le problème que nous avons avec le Burundi, c'est à qui appartient ce triangle là. Où se trouve la frontière ? C'est la petite Rosizi, là où vous avez le poste douanier actuel. Ou bien c'est la branche orientale, la grande Rosizi. Il y a des divergences. Il y a des échanges de lettres, parce que les gens ont raconté à un moment donné que Mobutu avait déjà donné ce territoire au Burundi. C'est faux et archifaux. Vous trouverez des lettres, des échanges, des correspondances entre Mobutu avec le président Bagaza et jusqu'en 1988, d'autres correspondances avec le président Buoyoya où le marchand Mobutu revendique. Donc les deux gouvernements sont en contact. Il y a des commissions, dans le cadre de la commission permanente de frontière de notre pays, ils discutent pour essayer de résoudre ce problème. Je pense qu'avec la sagesse, on pourra trouver un jour une solution. Maintenant, en remontant, nous arrivons sur le lac Kivu et là, nous avons un voisin, c'est le Rwanda. Et là, nous avons quelques problèmes avec le Rwanda, à l'actualité, vous les hommes et les femmes de Média, vous connaissez ce problème. Et là, nous avons des difficultés qu'il faut essayer aux autres. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on a réglé d'abord cette frontière avec le Rwanda. Vous avez là la frontière orientale, la frontière depuis le lac Tanganyika jusqu'au niveau du lac Albert et un peu plus au-dessus. Au 19e siècle, c'était la conquête coloniale. C'était la géopolitique de l'époque ou la mondialisation de l'époque. Au 19e siècle, c'était la conquête des territoires, des terres en Afrique. Les grandes puissances de l'époque, 14 pays, se sont réunis à Berlin pour résoudre trois problèmes. L'ordre du jour de la conférence de Berlin, Bismarck l'a énoncé d'ailleurs. Liberté du commerce dans le bassin du fleuve Congo. Deuxième problème, c'est la liberté de navigation des circulations, toujours dans le bassin, sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger. Le problème, c'est les règles à mettre en place pour l'occupation des nouvelles terres en Afrique. se sont réunis à Berlin pendant trois mois et les résultats de l'heure de discussion pendant trois mois ont été coulés dans un traité international qu'on appelle Acte Général de la Conférence de Berlin. C'est un traité. Alors, je voudrais ici déjà relever un mythe ou une idée reçue qui est fausse. Il est bien sûr fausse. On affirme souvent que c'est à Berlin qu'on a partagé l'Afrique que les frontières par exemple nos frontières avec les pays voisins ont été fixées à Berlin. C'est faux et archi-faux. Les frontières de la RDC n'ont pas été fixées à Berlin. À l'époque, personne ne connaissait l'Afrique. À l'Allemagne, à l'Angleterre, mais si nous allons à Berlin, ce n'est pas pour aller discuter des frontières, pour aller nous partager des terres là-bas. Nous allons à Berlin pour autre chose. Mais ce n'est qu'après, les questions des frontières, nous allons les régler sur le plan bilatéral. Parce que j'avais appris ce que vous avez apprécié dans le pays voisin, je crois que sur Rwanda, on me disait, bon, il faut convoquer la conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières. Berlin, ce n'est pas question, le traité conclu à Berlin, c'est 38 articles, il se trouve dans l'ouvrage, aucun de ces articles ne parlent du partage, ne parlent des frontières entre les pays africains. Donc c'est faux et archi-faux. Ça, c'était un problème qu'il fallait résoudre. Deuxième problème, c'est-à-dire la frontière avec le Rwanda, comment on a traité ce problème ? D'abord, dans les faits. Le fait, c'est que vous voyez le lac Tanganyika, on remonte au-dessus, puis on en remonte, par là. Et à gauche, la partie jaune, ça, c'est l'État indépendant du Congo avec Léopold II. Il fallait commettre la frontière entre les deux. À Berlin, on a demandé à Léopold II en disant, mais on vous donne un vaste territoire. Vous n'y avez jamais huit pieds, il n'y a pas de Belges là-bas, etc. Mais il faut que ce territoire, cet État, dont vous serez le chef, pour le dire, il faut que cet État ait des frontières. Il faut créer un État, un gouvernement qui doit administrer ce territoire. C'était le bassin conventionnel, il faut qu'il y ait un État. Léopold II, le 1er août 1885, dans son bureau, il est seul, l'État, indépendant du Congo, qu'il venait de créer au mois de mai 1885. À tous les autres États, y compris à l'Allemagne, tout le monde ne réagit pas. Donc, ils acceptent. Il est le deux mots qu'on sent. C'est l'acquiescement. Neuf ans plus tard, il met à jour ces mêmes frontières de son territoire. Il communique encore aux 14 pays qui étaient à Berlin. Aucune réaction. Nous sommes à 1894. Bon. Mais un problème se pose après. Personne ne connaissait l'existence d'un royaume, le royaume du Rwanda. Personne. Aucun européen n'avait visité le royaume du Rwanda. Personne ne connaissait. Donc, c'est dix ans après, en 1894, qu'un militaire, un soldat, un major allemand de Bujumbua, il arrive au Rwanda, il arrive dans la capitale Nyanza, il rencontre le roi à Wabukiri qui était là quand il est arrivé en 1894. Il rentre en Europe, il fait les rapports et c'est lui qui annonce qu'il y a un royaume, le royaume du Rwanda avec un roi bien structuré qui est là. Il y a encore que sa frontière à peu que le Rwanda n'était pas fixé à Berlin parce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, la ligne qui est là au rouge, c'était la ligne ici, qui part du lac Tanganyika au nord et qui arrive là. Cette ligne est tracée par Léopold II lui-même dans son bureau. Et qui arrive là où s'achève là, c'est au sommet du mont Sabignou dans la région de Bunagana. Cette frontière s'arrête là. Le point triple frontalier comme on le dit en langage technique, c'est là. C'est le Bunagana. L'Allemagne se réveille. Le gouvernement allemand dit à Léopold II entière là que vous avez tracé sur papier chez vous, vous seul, entre les territoires allemands et l'État indépendant du Congo. C'est une frontière, une ligne imaginaire et cette ligne coupe le royaume du Rwanda en deux parties et passe même par la capitale Nianza. c'est difficile à repérer sur le terrain. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à 1896. Le royaume Léopold II et les allemands. Pour savoir, cette frontière entre les deux processions, ça va passer par l'Allemagne. Pour l'Allemagne, la frontière doit passer par ici, suivre la rivière et se terminer au niveau de Goma. Léopold II dit non, pas question. Bon, à mort, le problème n'était pas résolu. Le problème sera résolu en 1910. Jusqu'au 14 mai 1910, erre l'Allemagne et la Belgique pour régler la question de cette frontière orientale. entre l'Allemagne et avait déjà vendu le Congo à la Belgique quand on vous dit cession qui était encaissée par Léopold II. Donc, après avoir vendu, il a quitté, la Belgique a récupéré le territoire et on discute à Bruxelles. Les discussions s'engagent. 14 mai, on se met d'accord sur cette frontière entre la frontière actuelle, il s'agit de la frontière actuelle. On va tracer une ligne médiane sur le lac qui vous à l'ouest de cette ligne c'est la RDC donc Congo Belge et à l'est et quand là où c'est bien la carte vous voyez la ligne rouge là donc on décide finalement la thèse allemande de triomphe la Belgique comprend que l'Allemagne a raison on déplace cette ligne on la remène sur la Rosizi parce que suivant cette ligne tout le lac qui vous était au Congo Rosizi était au Congo etc. la frontière actuelle et arriver au nord du lac qui vous cette ligne va chuter à quel niveau c'était une bataille aussi géopolitique vous aurez des détails dans le livre vous allez en parler si ça vous intéresse est-ce que cette ligne doit aller du côté de l'ouest ou on doit mettre le point de chute là à l'est à l'endroit où ça se trouve aujourd'hui la grande barrière vous voyez la grande barrière de Gaumont il y a la borne frontière BF1 vous allez voir bon on se met d'accord et on dit bon à partir du nord du lac qui vous à la grande barrière là où il y a la borne numéro 1 on va faire une ligne oblique qui va suivre les volcans suivre les volcans là nous sommes sur la frontière terrestre 100 km il y a 8 volcans là-bas vous avez Gaïnga Nyamoulagira Karisimbi Mohavoura Nirangongo ligne au bout là-bas on va suivre la ligne de Klet c'est-à-dire les sommets c'est une frontière que les techniciens appellent la frontière orographique parce qu'on prend les sommets des collines et la frontière passe par les sommets des collines bon mois d'août 1910 maintenant il faut envoyer les techniciens sur le terrain qui doivent aller poser les bornes sur le terrain et donc vous voyez ça merci bien pour la carte donc pour aller mettre les bornes donc c'est la frontière terrestre c'est ce qu'on appelle la frontière de la ligne des volcans c'est là où il y a des croix là-bas c'est la ligne des volcans des 8 volcans avec au sommet le point Sabino on posait les bornes nous avons les documents de 1911 octobre 1911 on a posé les bornes sur le terrain ce document est publié dans le livre et puis on a fait des échanges des territoires qui étaient occupés c'est en ce moment-là que nous avons récupéré l'île du Dîle l'île Iouinsa et d'autres îles et une partie d'îles on a donné seulement maintenant ça c'est sur le plan des faits en 2015 2017 on a refait les bornes frontières revenez avec la carte revenez au début en 2015 2017 voilà on a reconstruit les bornes de 2011 parce que c'était fait avec les matériaux de l'époque vous voyez en 1911 parfois c'était des amas de pierres construits qui ont disparu et souvent il y a eu des incidents soit là c'était surtout l'armée rwandaise qui faisaient des incursions sur notre territoire en estimant qu'ils sont toujours au Rwanda etc alors que les deux gouvernements ont essayé de faire les frontières alors ça c'est vous avez ça c'est ce qu'on appelle les bornes frontières comment ça c'est parce que ce sont des pyramides c'était fait en 2017 2015-2017 alors vous avez par exemple là bornes frontières numéro 1 BF1 ça c'est dans la ville de Goma à la grande barrière et qui sont alignées le long de la frontière terrestre il y en avait deux bornes principales et on a mis aussi des bornes intermédiaires etc donc pour le moment sur le plan technique d'une manière générale nous n'avons aucun conflit frontanier avec le Rwanda dans les faits le Rwanda n'a pas encore formulé de manière officielle une quelconque revendication territoriale en prétendant qu'il aurait des territoires du Rwanda au Congo il en est de même d'un autre pays qui n'a jamais élevé une quelconque revendication en prétendant que la RDC aurait des territoires du Rwanda sur le plan du droit international R protestable général avec dans le cadre des Nations Unies nous avons la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités qui dit très clairement dans une de ses dispositions qu'on ne peut pas toucher au traité des frontières surtout en cas de succession d'états c'est un principe bien établi sur le plan pour rentrer chez nous en Afrique on a créé l'OUA en 1963 les suivantes premier sommet de l'OUA c'était au Caire en Egypte les états africains sont arrivés là ils ont réglé le problème des frontières entre états africains parce qu'il y avait déjà des conflits un peu partout le Maroc contestait l'indépendance de la Mauritanie réclamait la Mauritanie de sa territoire etc ils ont pris une résolution historique entre états africains hérités de la colonisation c'était le 21 juillet 1964 tous les états africains tous sans distinction la RDC le Uganda le Burundi la Zambie le Rwanda nous avons tous accepté cette règle là on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation à Lomé le 11 juillet 2000 36 ans après les états africains cette fois-ci disent c'est que nous avons dit et décidé au Caire il faut le mettre maintenant dans un traité ça doit devenir maintenant une règle conventionnelle c'est clair ça doit être une résolution maintenant on met dans le traité et à l'article 4 vous pouvez lire Caire 2 bien RDC Congo-Brazzaville Gabon Cameroun Rwanda Burundi etc. disent entre nous hérités de la colonisation donc l'intangibilité des frontières et de la colonisation en 2000 revenez un peu au bord c'est mon charrière récemment je vous ai dit qu'on a reconstruit toutes les bornes frontières les 22 bornes principales on a juste les bornes intermédiaires les 22 entre RDC et le Rwanda on a reconstruit suivant les normes modernes quand les techniciens avec les techniciens de deux pays qui ont travaillé ensemble pour retrouver le tracé de la frontière de 2000 de 1910 ils ont heureusement retrouvé là où on avait placé les bornes qui avaient disparu on a reconstruit toutes les bornes les techniciens ont fait le travail et ils ont remis ça au gouvernement rwandais et congolais accepter ces bornes les recevoir pour dire que ces bornes se trouvent bel et bien sur la frontière internationalement reconnue entre nos deux pays au nord de cette frontière c'est la RDC et au sud c'est le Rwanda et les bornes sont là pour séparer et alors les deux gouvernements représentés pour la RDC par le ministre Mova Sakani et du côté du Rwanda par le ministre de la Défense c'était James Sakabarimi qui a signé ce document pour le conflit du Rwanda pour dire que bien sur cette frontière qui ne s'est pas notre territoire la RDC n'a rien à réclamer au Rwanda comme terre le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC pour prétendre que j'ai des territoires des terres à moi au Rwanda qui se trouvent au nord de cette frontière donc sur le plan du droit international la situation est claire intangibilité des frontières héritées de la colonisation c'est une règle fondamentale même de l'Union africaine par Rwanda donc ça c'est sur la question du droit international peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans des questions si le sujet vous intéresse donc pour moi il n'y a pas de problème s'il y a des revendications de qui que ce soit sur notre territoire sachez que nous sommes armés nous sommes prêts nous avons tous les matériaux nous avons ce que j'appelle les certificats d'enregistrement internationaux pour notre territoire les tirs de propriété internationaux sur notre territoire ils sont tous dans ce livre j'ai passé 10 ans de recherche j'ai tout retrouvé dans les archives et c'est publié dans cet ouvrage donc nous sommes à l'aise pour terminer je voulais dire un petit mot sur notre frontière avec l'Ouganda le traité qui délimite cette frontière entre nos deux pays date du 3 février 1915 signé par les belges 817 km par du mont Sabino de celui-là qui est droit qui continue rivière Saint-Méliqui la rivière Saint-Méliqui et là vous voyez bien Saint-Méliqui qui part du nord de la croix Saint-Méliqui qui vient se jeter au sud du lac Albert qui est là au sud si j'étais là et après ce lac il y a un bout de frontière terrestre qui va jusqu'à vers Aou sur cette frontière 800 km on n'a pas plus de 100 bornes c'est ce qui crée beaucoup de difficultés nous avons des divergences avec notre voisin sur le delta donc vous voyez ici quand ces Méliqui se jettent dans la Calbert ils se divisent en plusieurs branches ils forment un delta un peu comme ce que nous avons vu avec la Rosisi où il y a des problèmes justement à cause des marécages des mouvements des différentes branches de la rivière de Semilqui la détermination de la frontière à cet endroit est compliquée et on n'a pas réglé ce problème par les Berges et les Anglais à l'époque coloniale et donc il faut que les deux gouvernements règlent cette question et qu'on règle aussi la question d'Uruguanzi il faut à mon avis l'imitation mais pour aller poser les bornes là où on n'avait pas posé les bornes par exemple en 2017 au nord du lac Tanganyika disons du lac Albert au nord vers Haru il y a un marché là-bas qu'on appelle le marché Kampala Kinshasa Haru on s'est disputé un terrain dans les deux pays poser les bornes et quand nous avons amené nos titres de propriété et l'Ouganda aussi et bien l'Ouganda qui réclamait ce terrain qui était à la frontière l'Ouganda lui-même a reconnu oui ce terrain ici c'est du côté du Congo c'est votre terrain il faut m'en donner voilà et donc ça on peut on peut terminer avec cet exposé général pour dire que nous n'avons pas de gros problèmes avec l'Ouganda sauf que il y a la presqu'île de Rukwanzi qu'il faut remettre sur la table pour éviter des divergences dans cette zone où il y a du pétrole où il y a des intérêts géopolitiques géostratégiques géoéconomiques importants et donc il faut que les deux gouvernements règlent ce problème par la voie de négociation voilà merci professeur de votre présentation le livre compte 920 pages on ne saurait les résumer en 30 minutes mais ce soir nous avons voulu faire ces rappels historiques ces rappels juridiques pour vous montrer qu'en réalité ceux qui veulent parler des frontières aujourd'hui n'ont pas lu l'histoire et n'en ont pas compris surtout on va commencer cette série de questions nous avons 20 minutes je souhaiterais que les questions qui seront orientées vers le professeur portent sur l'ouvrage et la présentation qu'il a faite parce qu'il y a un besoin des pédagogies pour une meilleure compréhension de l'un de l'autre aspect et nous pourrons évidemment ramasser rapidement s'il y a deux trois questions d'actualité on va commencer avec monsieur Eric Isami monsieur le ministre on ne le vient pas pour un soeur qui veut félicitations vous êtes intelligent et dans cet auditoire nous avions suivi mais mon souhait serait que vous puissiez faire ces mêmes exposés dans d'autres instances aussi j'imagine les Nations Unies à Genève à Paris etc et puis Iran si c'est déjà sur le net ça peut peut-être faciliter aussi la propagation de tout ce qu'il y a comme contenu au ministre Mouyaria je voudrais aussi rester dans l'actualité le président Macron va arriver chez nous le 4 mars les attentes du gouvernement congolais quand on sait que sur le terrain il y a quand même un sentiment anti-français qui émerge jour après jour merci c'était un commentaire que vous aviez fait sur l'ouvrage du professeur on ne fera pas la promotion du livre ici mais il y aura des références qui vous seront données qui vont permettre de communiquer dessus et de voir comment on acquérir peut-être que lui-même en dira un mot le moment venu alors sur votre question sur le président Macron je pense que que le président de la République dans les conditions actuelles porte les revendications de Congolais et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire c'est qu'il compte venir à Kinshasa et à Kinshasa on va l'accueillir tel que nous sommes un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes les opinions s'expriment c'est dans ces cadres qu'il faut situer j'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement vous avez suivi le ministre Lutundula intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de Sakweno n'a pas été suffisant évidemment il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure l'intensibilité des frontières de la République démocratique du Congo mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité qu'il soit plus clair il n'y a pas de place pour l'ambiguïté le mal est connu il faut le nommer par son nom après il y a la diplomatie parce que la France depuis le début essaie de proposer de faire des bons offices et il semble que lorsque vous faites des bons offices il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise congolaise attend l'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo c'est bien clair ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécurité le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes notamment de zones d'affaires y compris Xavier Niel qui est la deuxième fortune de France parce que au-delà des aspects sécuritaires en République démocratique du Congo pays deuxième plus grand pays d'Afrique aux ressources qui sont celles qu'elles sont on ne peut pas parler d'économie et donc il y a un forum économique qui est prévu et qui comprendra et qui connaîtra la participation des deux commissaires européens parce que cette visite elle est stratégique pour nous mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire et en République démocratique du Congo c'est les premiers les pays principaux en Afrique centrale et je pense que c'est ça qu'il viendra dire ici de manière claire troisièmement il y a évidemment des aspects parce que vous savez que la place de Paris est une place qui est très prisée par nos artistes à la fois peintres à la fois musiciens il est question de voir aussi ce que nous pouvons explorer dans ces registres là et donc la visite du président Macron qui est une visite d'état pratiquement la première où nous avons un chef d'état d'un gouvernement étranger qui vient et qui va rester presque 24 heures en RDC alors que dans les autres pays il passera des demi-journées donc l'étape de la RDC est une étape cruciale de cette visite nous voulons nous avant d'aborder évidemment des sujets des développements des sujets qui nous tiennent avec les zones d'affaires qui l'amènent nous voulons que la France clarifie sa position avec des mots clairs parce que c'est eux qui sont les premiers élocuteurs de la langue française nous ne voulons pas des discours ambigu on veut un engagement clair pour le retour de la paix d'un Est et les autres questions pourront être abordées dans la plus grande sérénité et ici il faut éviter alors d'aller dans un piège le fait que le président Macron vienne il faut considérer que c'est une opportunité il a dit lui-même et je terminerai par là lorsqu'il répondait à la question de Lusa Koueno qu'il est comme dans un match dans ses propos liminaires qu'il est comme dans un match la phase allée c'est de jouer en France à Paris et il y a une phase retour peut-être il n'a pas voulu tout épuiser de ce qu'il dira au Congolais attendons le voir vendredi ou samedi ce qu'il dira au terme de sa réunion avec le président de la République et assurez-vous que le président de la République portera le message de manière claire et sans ambiguïté voilà merci prochaine question Richard Chacon professeur merci beaucoup pour votre exposé magistral je suis surpris agréablement si il faut le dire parce que vous dites qu'il n'y a pas un problème de frontière entre la RDC et les Rwandes actuellement et vous avez évoqué le principe sacro-saint du respect de l'intangibilité des frontières et de la colonisation alors je voulais savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui selon vous parce que vous êtes chercheur vous avez fait des recherches la guerre qui mène le Rwanda contre la RDC et au regard de toutes ces déclarations qu'on entend des officiels rwandais qui disent que au niveau des Berlin il y a eu un mauvais on n'a pas respecté plutôt le partage des frontières voilà pourquoi les Rwandais veulent récupérer ces frontières surtout dans la partie du Grand Nord et aussi cette déclaration faite terrenuement il y a plusieurs années par le président Sarkozy quand il était ici quand il a dit que les richesses du Congo sont un peu trop grandes il faudrait aussi chercher à les partager avec d'autres pays merci beaucoup professeur allez-y professeur oui merci monsieur M. Chakour pour votre question il le répète souvent je suis d'accord avec lui sur les raisons de la guerre que le Rwanda nous mène je ne vais pas faire d'autres commentaires là-dessus je pense que le gouvernement communique très bien sur le sujet je ne vais pas en rajouter mais je vais rester sur le plan technique s'agissant de la frontière M. Richard je suis formel parce que j'ai fait ce que Cheikh Antadiop le savant sénégalais Cheikh Antadiop conseillait nous les intellectuels africains en disant que nous devons aller chercher la vérité directe au lieu de passer par des intermédiaires j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé à Berlin j'ai lu les documents tous les documents qui étaient signés les discours on n'a pas abordé les questions des frontières mon frère nos soeurs les amis rwandais qui tiennent ces propos c'est par l'ignorance parce qu'à Berlin on n'a pas du tout abordé les questions des frontières vous pouvez lire les 38 articles du traité de Berlin qui sont dans cet article on n'en parle pas et puis on ne pouvait pas partager faire la frontière avec le Rwanda parce que personne ne connaissait le Rwanda à Berlin le premier européen est arrivé 10 ans après Berlin au Rwanda je voudrais souligner à ce sujet monsieur Richard je demande aux amis rwandais de consulter les documents et bien les allemands étaient intransigeants les allemands étaient intransigeants ils ne voulaient pas qu'on touche à l'intégrité territoriale du royaume de Rwanda les documents sont là les belges ont écrit les allemands ont écrit pour déterminer et c'était le débat là à Bruxelles où se trouvent les frontières historiques du royaume du Rwanda les documents sont là on a indiqué que le roi du Rwanda Yoï Mousinga qui était au pouvoir à l'époque il avait autorité jusqu'à tel endroit les communautés étaient aussi arrivées à tel endroit il avait une influence à tel endroit par là-bas et c'est au nom de ce principe que nous avons récupéré l'île d'Idui où le roi Yoï Mousinga n'avait aucune influence donc Idui ne faisait pas partie du royaume du Rwanda et donc les belges ont dit puisque c'est ça le principe nous récupérons l'île d'Idui qui nous appartient qui est au compte les plus grands défenseurs à l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda et les frontières qui ont été tracées ces frontières épousent justement les limites historiques du royaume du Rwanda parce qu'on estimait que c'était un petit territoire un très petit territoire un royaume c'est déjà on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait ailleurs avec les éthnés comme ce qu'ils ont fait ici chez nous dans la boucle de Dilolo avec le chef Mouatayan la frontière est passée par là c'est ainsi que nous avons le Lunda en Angola aujourd'hui et puis le Lunda au Congo c'était en 1927 que ça allait arriver on a échangé le territoire ils ont dit que ça c'était des fautes graves qu'ils nous ont fait mais on ne peut pas commettre la même erreur sur cette frontière avec le Rwanda il faut respecter l'intégrité donc s'il y a certains amis rwandais qui pensent qu'il y a des terres rwandaises au Congo ils vont nous dire il s'agit de quelles terres parce que l'Allemagne a tout fait pour que tout ce qui appartient au Rwanda sur le plan territoire reste en Allemagne et les documents sont là au mois d'août je termine par là en 1910 le ministre des affaires étrangères belge de l'époque Julien Davignon se présente devant le Parlement belge pour demander au Parlement belge de ratifier la convention de voter la loi pour ratifier la convention que les deux pays l'Allemagne et la Belgique venaient de signer pour tracer cette frontière qu'est-ce que Julien Davignon dit devant le Parlement belge il dit voilà on a défendu une thèse depuis l'état indépendant du Congo du roi mais c'était indéfendable on devait respecter l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda respecter l'unité politique de ce royaume on ne va pas mettre une frontière au milieu du territoire du royaume donc on doit préserver tout ce qui appartient au Rwanda déjà qu'il est un petit odeur on ne prend aucun morceau de territoire du Rwanda pour mettre dans le Congo et c'est sur cette base justement qu'on a conclu ce traité que le Parlement belge a ratifié donc je pense que nous nous sommes prêts sur le plan intellectuel et technique si nos amis rwandais soulevaient cette question je vous assure qu'ils vont déclencher une bataille intellectuelle juridique battue à plate routure donc il ne faut pas que les ouvrons ce débat là merci à la raison de la guerre sans économique d'ailleurs dans le cadre de cet exercice vous avez vu qu'aujourd'hui nous recourrons à l'expertise du professeur Thubam Oukalala nous travaillerons avec d'autres experts et nous ferons la démonstration que cette guerre n'a pour seul objectif que de faire la mainmise sur les ressources minières de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo on va prendre les questions qui suivent en série parce que nous devons faire une économie de temps on va commencer par madame Rachel Kitita José Babia Jordan Mayenikini et on va terminer avec Tchèque Bukasa désolé il y a beaucoup de points professeur peut-être faudra-t-il organiser des conférences plus élaborées pour aller dans les détails du sujet oui madame Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le ministre livre très intéressant du professeur Thibam Oukalala une petite question simple à vous professeur un nizement pour vendre l'ouvrage mais est-ce que vous avez pensé par exemple à une réalisation documentaire par exemple un mini documentaire ou un film pour vendre cet ouvrage et que tous les Congolais puissent le lire peut-être aussi dans les langues nationales au porte-parole du gouvernement le président de la république du haut de la tribune des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé au HCR d'organiser une tripartite Rwanda et RDC pour examiner la question du rapatriement des Rwandais vivant sur le sol congolais réfugiés on en compte combien si vous avez une estimation une dernière question sur le rapport avec le président français Emmanuel Macron on l'a suivi depuis l'Elysée il donnait les grandes lignes plus ou moins des relations des nouvelles relations que la France veut entretenir avec les pays africains notamment la RDC un programme très alléchant mais pour certains ça paraît comme de la poudre aux yeux puisque si le président Macron dit que la France n'a pas imposé sa loi ou sa vision de la politique etc. économique en Afrique il faut plutôt aider les pays à se développer si hier la France qui a accompagné les états africains ces états ne sont pas développés est-ce qu'aujourd'hui avec cette nouvelle formule que propose le président Macron vous pensez que les pays africains seront développés la question c'est pour certains ça paraît comme de la poudre aux yeux est-ce que ce n'est pas un discours séducteur justement pour tâter préparer le terrain sur lequel il arrive déjà dans quelques heures merci on va prendre la question de José Babien professeur Chibangou nous avons tous suivi votre exposé aujourd'hui nous sommes dans un contexte où un état veut à tout prix revendiquer une portion des terres de notre état comment est-ce que le droit international règle ce genre de questions des frontières merci merci Jordan Maïenikimi alors ma première question j'aimerais savoir est-ce qu'à l'ère actuelle au moment où nous parlons on doit dire que la superficie de la RDC est toujours des 2 millions 345 millions de kilomètres carrés il n'y a-t-il pas il y a des endroits de la RDC qui nous ont été croqués par d'autres pays frontaliers à la RDC j'ai fait allusion par exemple à Kaemba ces territoires des cuils frontaliers avec l'Angola et puis la deuxième question vous avez dit que dans les faits nous n'avons aucun conflit frontalier avec les Rwandais alors j'aimerais savoir il y a d'autres concepts qui qui existent au Congo j'aimerais savoir les concepts congolais rwandophones qu'est-ce que cela veut dire exactement quand est-ce que ce concept a vu les jours voilà merci merci Jacques Bokassar ma question je vous l'adresse en revisitant la loi des finances 2023 les crédits alloués à l'opération de démarcation ce qu'à près d'un million des dollars pourtant d'après les techniciens en la matière des démarcations 10 000 dollars or ce secteur bénéficie seulement d'un crédit de 1 million pour régler une situation de 11 frontières comment est-ce que le gouvernement pense régler cette question avec seulement 1 million de dollars et pour mieux sécuriser nos frontières elles doivent être bornées à ces jours il n'y a que 35% des frontières démarquées quels sont les efforts fournis par le gouvernement sur cette question depuis la fin de la colonisation merci bon ça me gêne un peu de faire un peu la pub de mon livre d'une activité solennelle du gouvernement mais je suis j'aimerais vous concevoir dans les couloirs tout à l'heure je suis ouvert à propositions que vous allez me faire pour voir comment assurer une large diffusion de l'ouvrage on va en parler en aperté bien monsieur babia vous dites qu'il y a un pays qui écoute et qui revendique la victoire de notre pays une partie et comment le droit international règle le problème c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le droit international est stable les règles sont bien connues bien établies en droit international qui n'appellent aucune discussion c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation si nous restons dans le contexte africain mais il y en a aussi dans le monde des frontières qui ont fixé le statut territorial de ce domaine on ne touche pas ça c'est au nom d'ailleurs de ces règles de droit international qu'elle établit que la communauté internationale vous avez suivi le vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies par rapport à la présence des troupes russes sous le territoire d'Ukraine donc le droit international éclaira ce sujet alors maintenant si un état ou des états voisins veulent modifier leurs propres frontières là ça doit se faire par voie d'accord nous l'avons fait nous-mêmes avec la Zambie parce qu'on avait un désaccord sur la frontière qui part du lac Tanganyika jusqu'au lac Moïro il y avait des divergences que les Belges et les Anglais n'avaient pas résolues le président Mobutu et le président Kahunda ont signé un traité ici même à Kinshasa le 18 septembre 1989 pour rectifier le tracé de cette frontière là pour corriger les problèmes qu'il y avait réglé comme des divergences ça permet qu'on puisse modifier les frontières par voie d'accord par voie pacifique mais par la violence non la violence non donc on va venir occuper nos territoires et bien nous avons une armée nous avons notre peuple et bien on va résister ça c'est très clair je crois que monsieur le ministre j'aimerais bien vous rappeler que nous avons été nous sommes de la même promotion au collège de hautes études d'extrégie de défense nous avons appris de la session spéciale oui oui c'est le président tu sais qui est dit qui est venu nous donner nos dupes et dans cette école on nous a appris la différence entre la mise en oeuvre de l'armée et la mise en condition de l'armée tout à fait et donc c'est ce que le président de la république est en train de faire maintenant la mise en condition de notre armée avec un milliard cinq cent mille dollars sur trois ans pour équiper entraîner armer etc pour que nous puissions avoir demain une armée digne de notre pays une armée dissuasive ok notre président l'a fait avant lui la mise en condition et puis après ça vient la mise en oeuvre et donc nous devons être prêts pour notre territoire avec une armée dissuasive efficace si quelqu'un veut prendre un morceau par la violence et bien il va affronter le feu du peuple congolais ça c'est très mais du côté du monde international c'est clair pas d'aventure dans ce domaine là la superficie je vais vous demander est-ce que notre superficie c'est toujours des millions trois cent quarante cinq mille etc est-ce que qu'à Hemba on ne nous a pas arraché quelques kilomètres à carré de ce côté là et bien je pense qu'on peut aller un peu plus loin parce qu'il faut ajouter le territoire bleu nous avons 680 kilomètres de territoire bleu sur l'océan atlantique cet espace là il faut l'incorporer au territoire terrestre donc il faut aller un peu au-delà de 2 millions trois cent quarante mais dans le sens positif mais le sens négatif où on nous a arraché une partie du territoire et vous avez ce droit de Gaëmba non je voulais vous signaler ceci pour Gaëmba parce que vous avez parlé de Gaëmba encore une fois c'était une erreur ce district avait été créé par Léopold II en 1890 ce qu'on appelait le Congo Oriental il a des Choukoui chez nous et des Choukoui en Angola à cet endroit là de la pêche de la cuillette etc donc quand un Congolais se trouve en Angola il n'a pas la conscience qu'il est en Angola une partie de notre population qui ont débordé sur la frontière et qui sont allés s'installer en Angola c'est très important donc c'est ce qu'on avait dit à l'époque on a vendu de territoire notre pays à l'Angola c'était faux ce sont les nôtres en toute bonne foi qui pensaient qu'ils étaient toujours en RDC alors que dans le mouvement des déplacements etc ils étaient déjà et on a envoyé des experts avec des GPS aujourd'hui de la taille d'un téléphone portable qu'on a posé sur le parallèle de Nokia si vous voyez au sud de notre pays à un endroit comme si une ligne droite c'est comme si on a tracé avec une latte c'est le cinquième parallèle le parallèle de Nokia et c'est là où se trouve cette frontière et donc nous étions au sud c'est le parallèle et puis on a demandé à nos populations de rentrer au nord donc nous n'avons rien perdu on a respecté seulement le titre des propriétés internationales le traité que nous avons conclu avec l'Angola à 1891 1891 et aménagé à 1894 donc nous n'avons rien perdu nous avons l'intégrité de notre territoire nous n'avons rien perdu jusqu'au moment où je vous parle la question de Rwandophone qu'est-ce que cela signifie peut-être que monsieur le ministre vous êtes mieux placé que moi d'en parler je préfère rester sur le terrain technique scientifique je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas merci voilà je crois que sur cette question de Rwandophone parfois on fait du mili-mélo il y a des Tutsis il y a des Hutus en République démocratique du Congo le concept a été créé dans une vague avec les soucis clairs sort en chef sans mandat des communautés dit bon j'ai réuni et j'asseoir ma domination sur toutes ces populations qui parlent le Kinia Rwanda que dorénavant on parle de Hutu on parle de Tutsi comme on parle de Baluba comme on parle de Bakongo je pense que ce serait plus clair dans ce sens là alors sur les questions de madame Rachel Kitita aujourd'hui l'action diplomatique du président de la république qui porte des résultats est portée avec une stratégie intelligente et bien claire qui vise notamment à démontrer à la face de la communauté internationale la communauté mondiale que le Rwanda utilise de faux prétextes pour envahir la république démocratique du Congo pour parler de la question des réfugiés avant même que je n'entre dans les détails sur cette question des réfugiés il faut peut-être rappeler au président rwandais que lui-même a vécu dans un camp de réfugiés c'est dans un camp des réfugiés qu'il a passé toute sa jeunesse qu'il a appris les métiers des armes je ne suis pas sûr que les traitements qu'il fait subir aux réfugiés congolais chez lui c'est les traitements que lui aurait voulu subir lorsqu'il vivait dans un camp des réfugiés c'est aussi de l'histoire vous pouvez les lire et avoir les détails aujourd'hui je rappelle que lorsque nous avons commencé les rounds des négociations avec le Rwanda à Luanda en juillet 2022 la question du retour de réfugiés était une question qui était déjà étudiée la question principale qu'il faut résoudre avant les questions subsidiaires c'est la question de la guerre comment voulez-vous demander aux Congolais qui sont réfugiés au Rwanda du fait des agissements rwandais de revenir dans leur pays alors que le même Rwanda continue avec les mêmes agissements le principe du retour des réfugiés c'est fait sur une base volontaire vous allez demander à régagner les zones où vous sèmez la terreur il y a quand même une question de logique qui guide les Rwandais dans cette question alors l'autre préoccupation il faut savoir qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda il y a à peu près 76 ou 77 000 réfugiés congolais qui sont répertoriés qui sont identifiés parce qu'il y a une commission nationale des réfugiés comme on a une commission permanente de frontières qui traite quotidiennement du sujet et il y a à peu près 200 000 ou 200 à peu près au moins 200 000 réfugiés rwandais qui sont enregistrés ici pour ce qui nous concerne le président de la république a rencontré justement Antonio Guterres et Philippe Augrandi qui dirige les HR il faut rappeler que Guterres lui-même avait dirigé les HR à un moment pour dire écoutez nous nous sommes disposés mais le retour doit se faire sur la base d'un travail tripartite qui doit se faire avec les HR aux dernières nouvelles reçues de notre commission nationale de réfugiés les Rwandais ne se sont pas présentés parce que les documents sont clairs ce n'est qu'après cette étape tripartite que nous pour ce qui concerne ceux qui veulent revenir on va impliquer les autorités locales parce que nous avons toujours nos racines même si vous êtes partis il y a 10 ans il y a 5 ans il y a toujours un nom il y a toujours un cousin il y a toujours les notants on évitera de tomber dans son tiège parce que le connaissant il y a évidemment une volonté d'infiltrer des gens derrière ces réfugiés mais le processus et le choix que nous avons fait c'est de le faire de manière transparente avec les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés et donc sur cette question je suis sûr que nous y reviendrons où on pourra vous fournir tous les détails nécessaires parce qu'il est question que nous-mêmes nous puissions bien comprendre ces prétextes qui n'en est pas un il n'a qu'à mettre fin à la guerre comme ça les Congolais pourront aisément revenir chez eux alors vous avez parlé de la question du président Macron que le Congo ne se développera pas par l'aide alors il faut que nous-mêmes nous réglions ces problèmes mentaux à penser que c'est les autres qui vont venir faire les développements à notre place le président Macron est d'abord le président de la république française il travaille à préserver les intérêts de la France et à la république démocratique du Congo la France a des intérêts qui ne sont pas seulement la langue mais qui sont aussi les opportunités qu'offre notre pays et aujourd'hui sous la direction du président de la république nous sommes dans des discussions totalement décomplexées nous sommes dans des rapports justement des instructions parce que c'est cette image de la France qui énerve de voir une toute puissance qui rappelle les années des colonisations un pays vient dicter aux autres ce que les autres doivent faire non nous connaissons ce que nous devons faire pour développer notre pays nous avons besoin pour développer notre pays d'entrer en collaboration en affaire avec les autres pays et d'ailleurs l'aide qui est donnée par la FD je pense que si ma mémoire est bonne l'enveloppe pour cette année c'est 240 millions d'euros c'est beaucoup mais c'est peu par rapport aux besoins du Congo mais lorsque le président Macron vient avec beaucoup d'entrepreneurs de patrons du CAC 40 là c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui il y a 50 000 kilomètres de routes à construire si des hommes d'affaires français se disent voilà on va travailler dans ces secteurs en réplique démocratique du Congo ce sera une opportunité pour nous d'inquiéter tout cet argent construire les infrastructures et une opportunité pour eux parce qu'ils seront remboursés et donc aujourd'hui nous nous regardons la visite du président Macron comme un partenaire économique qui vient avec lesquels on doit voir comment nous faisons du business gagnant-gagnant parce qu'il s'est prouvé que l'aide ne nous développera pas alors sur la question de Tchèque Boukassa sur la loi des finances 2023 j'avoue que vous êtes allé très loin c'est très bien je n'ai pas le budget avec moi je ne saurais pas m'hasarder à faire un débat chiffré sur vous mais il faut considérer qu'il existe une commission permanente de frontières et que chaque fois que des besoins par exemple récemment il y avait un petit conflit frontalier avec la Zambie je pense à Mouliro il y a toujours les professeurs en Guyane et ses équipes qui s'en chargent sur la question par exemple du plateau continental je veux reposer la question à mon collègue du budget des finances pour savoir ce qui est accordé comme rubrique à ces points qui est abondamment éminemment important sinon nous ne ferions pas ces briefings et à l'occasion on pourra faire le point de tout ce qu'il y a comme construction qui doit être fait des bandes frontières pour s'assurer que notre pays ces frontières tout au moins sont bien démarquées et que par la suite comme le professeur l'a dit et c'est le travail que le président de la république fait faire la montée en puissance de nos forces armées parce que ce sont qui doivent assurer la défense de notre territoire professeur on va terminer cet exercice très intéressant parce que le gouverneur Ndi Mada le Nord qui vous a demandé un bouquin je suis sûr que beaucoup d'intellectuels voudraient en avoir je vous donne quelques mots pour terminer et que par la suite on trouvera d'autres créneaux qui pourront permettre aux congolais d'écreuser davantage ces documents des 920 pages merci beaucoup monsieur le ministre juste quelques détails pour compléter ce que vous avez dit sur la question de Rwanda je vous donne une information pour nourrir votre réflexion au mois d'octobre 1911 j'ai dit 1911 il y a plus de siècle maintenant sur le tracé de la frontière terrestre là où nous avons des problèmes il fallait envoyer les techniciens les géomètres les topographes et autres pour aller maintenant poser les bornes après avoir posé les bornes il fallait maintenant expliquer aux populations locales pour leur dire la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la Belgique donc aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC passe par ici voici les bornes la nouvelle frontière est là au sud sont au Rwanda qui sont locales qui étaient là qu'est-ce qu'on fait avec ces populations on a donné un délai de 6 mois aux populations qui étaient qui habitaient le long de cette frontière dans la zone frontalière du roi Yui Musinga en chef sous l'autorité de la Belgique et donc resté au Congo belge sujet belge les populations devaient choisir pendant 6 mois et bien il y a des populations qui ont choisi au Rwanda nous on ne veut pas être des Congolais il y a eu des populations surtout des Hutus qui ont dit nous on ne va pas chez les Allemands ils sont en train de fouetter les gens là-bas ils demandent des impôts nous 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 sentons bien ici au Congo sous l'autorité de la Belgique et donc nous voulons rester des Congolais nous sommes en novembre 1911 surtout des populations Hutus alors on va dire que ce sont des Congolais ce sont des Rwandais ce sont des Rwandophones comme le ministre l'a dit et le ministre a parfaitement raison le terme Rwandophone il faut arrêter ce terme là voilà ou ce sont les Nandais ou ce sont les Nandais c'est ce qu'ils font le concept Rwandophone n'a aucun sens il n'y a pas une langue qu'on appelle la langue Rwandophonie pour le choix en ce qui concerne les personnes je suis d'accord avec monsieur le ministre sur ce sujet pour la démarcation monsieur Boukassa la démarcation c'est la clé pour la protection des frontières nous avons parlé du cas de Cayemba sur cette frontière avec l'Angola entre les bornes c'est 10 km vous avez une borne ici il faut compter 10 km pour trouver une autre borne mais entre les deux 10 km là les gens n'ont pas conscience qu'ils traversent une frontière qui est arrivé à Cayemba donc et sur presque 600-700 km vous avez comme ça 10 km 10 km donc la solution c'est de mettre les bornes partout je vous ai parlé du Soudan du Sud 787 km il n'y a pas une borne depuis l'époque de l'état indépendant du Congo ou de la conférence de Berlin une frontière terrestre il n'y a aucune borne il y a les mbororos ces gens là ils n'ont pas conscience qu'ils sont déjà au Congo pour eux ils peuvent penser qu'ils sont toujours au Soudan du Sud voyez-vous et donc il faut faire ce travail ça coûte mais il faut budgétiser quelque chose ça coûte cher c'est vrai mais pour quelqu'un qui veut clôturer sa parcelle on ne peut pas dire on ne peut pas dire que c'est trop cher ce sont des dépenses de souveraineté il faut programmer ça sur plusieurs années pour faire monter notre diplomatie en puissance et convaincre les pays voisins pour qu'on fasse ce travail parce que ça doit se faire de manière bilatérale pour qu'on mette des bornes partout et c'est de cette manière que nous allons protéger nos frontières en faisant la démocratie voilà on va terminer cet entretien merci à vous professeur de vous être prêté à l'exercice je rappelle que ce briefing est un briefing spécial où nous avons voulu faire un éclairage sur une question d'expertise à des experts locaux pour pouvoir apporter la part de lumière le livre en coûte 300 dollars et le professeur pourra vous dire comment vous en procurer madame Kittita professeur merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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